C'est un établissement nouveau qui surplombe le Val d'Erly, le gîte Le Toit du Monde à Flumet faisait son inauguration le 24 septembre dernier, l'occasion de valoriser le travail mené pour réhabiliter une vieille ferme en un gîte éco-responsable qui se veut un lieu pour les familles et les groupes mais aussi comme un lieu de vie avec une table adepte du slow food et une scène pour des concerts en alpage et bien ici c'est tout simplement donc la ferme de ma grand-mère qui a 150 ans et c'est l'endroit où je venais passer mes vacances quand j'étais gosse faire du foin m'occuper des vaches donc il y avait un côté nostalgique à toute cette époque là et lorsque ma grand-mère est partie et que ce et que ce patrimoine est redevenu familial il a fallu trouver une solution pour pouvoir le conserver et faire perdurer l'esprit. L'esprit de ma grand-mère c'était la convivialité, c'était l'accueil et puis c'était la cuisine de ce qui venait du jardin. On s'est lancé, on est partis à l'aventure et donc le résultat aujourd'hui c'est une offre en agrotourisme un peu innovante, peut-être un peu plus moderne c'est à dire qu'on a rajouté le côté festif à l'agrotourisme, on organise des concerts, c'est un lieu où il y a une bonne ambiance et toujours avec la philosophie de la grand-mère c'est à dire qu'on cultive nos légumes, on se chauffe avec du bois qui vient de notre forêt avec le soleil et on est autonome en énergie et on est neutre en carbone. Une démarche que le département de la Savoie a souhaité appuyer avec un financement de 30 000 euros voté dans le cadre d'un dispositif d'aide en faveur des hébergements touristiques marchands pour contribuer à la modernisation des offres touristiques de montagne. Le dispositif porte seulement sur la partie hébergement et c'est là où il va falloir que l'on retravaille pour encore mieux accompagner ce type de projet. Je l'ai dit nous allons faire des visites pour montrer que ce qui a été fait ici peut être dépliqué ailleurs, ce qui a été fait ici mérite d'être encore mieux soutenu. Cela a été dit, l'aide a été très appréciée mais il faut que l'on soit encore plus fortement impliqué dans ce type de projet quand on a des personnes, un couple comme ici qui s'engage sur du long terme, qui s'engage sur une qualité et qui va faire que notre territoire de Savoie, nos territoires de Savoie vont être à nouveau et continuer à être remarquable dans leur développement. Le gîte, le toit du monde sera ouvert en mode 4 saisons pour les besoins des groupes en chambre individuelle ou juste pour boire un verre au coin du feu.